Rendez-vous à Chambly. Rendez-vous à Chambly. Tout de suite, l'agenda de la semaine. Bonjour à tous. Votre week-end débute avec un match de football très important ce vendredi soir. En lice pour l'accession en Ligue 2, le Football Club de Chambly reçoit le leader Dunkerque pour une rencontre qui s'annonce palpitante. Venez donc soutenir les hommes de Bruno Lugier et de Florent Routier au stade du Ménil-Saint-Martin ou écouter le match en direct avec Maxime au commentaire. C'est ce vendredi dès 20h. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette rencontre, écoutez donc notre rubrique l'avant-match sur www.radiochambly.fr Samedi 1er avril maintenant, il y a du handball avec notamment la rencontre de National 3 féminine entre les Camblysiennes et Cérisse Val d'Europe. C'est à 21h. Sachez aussi que tout au long de l'après-midi se succéderont des matchs de jeûne. L'entrée est gratuite, une buvette est à votre disposition sur place et c'est à la Halle des Sports Daniel Costantini. Dimanche matin, les vététistes qui le souhaitent peuvent participer à la traditionnelle sortie familiale des e-foune. Le rendez-vous est à 9h15 devant l'espace Carnot. Sachez que le casque est obligatoire et pour tout renseignement, vous trouverez les coordonnées des e-foune sur le site internet de la commune www.villes-chambly.fr Enfin, dimanche après-midi, dès 14h, aura lieu le loto de Chambly parents d'élèves et du football club de Chambly au gymnase Aristide Briand. 3 euros le carton, 8 euros les 3, 15 euros les 7 et une ouverture des portes dès midi. Pour tout renseignement, contactez Sandrine Chavillot au 06 76 38 28 46. C'est tout pour cette semaine, on passe à la météo. Patrick, bonjour. Dernier jour à Météo France-Beauvais pour cause de départ en retraite, le samedi 1er avril. Et ce n'est pas un poisson. Prévision pour cette journée du vendredi 31 mars. En début de journée, un voile de nuages d'altitude masque le soleil. Puis, au fil de la matinée, le ciel se couvre et les nuages peuvent donner quelques gouttes ici ou là. L'après-midi, quelques ondées sont possibles, puis des averses balayent le département. En fin de journée, un coup de tonnerre n'est pas exclu. Les températures maximales varient entre 16 et 18 degrés. Le vent est faible à modérer de sud à sud-ouest. Évolution pour le samedi 1er avril. En matinée, le ciel est bien chargé. Puis, à la mi-journée, le temps devient plus changeant. Alternant entre éclaircies et passages d'un jeu porteur d'averse l'après-midi. Les températures minimales varient entre 6 et 8 degrés. Les maximales sont à la baisse et avoisinent les 14 à 16 degrés seulement. Le vent est faible à modérer de secteur sud. Pour le dimanche 2 avril, en début de journée, des bords de nuages bas circulent dans le ciel. Puis, en matinée, le soleil gagne du terrain. Le temps est bien ensoleillé l'après-midi. Les températures minimales varient entre 4 et 6 degrés seulement. Les maximales ne dépassent pas les 15 à 17 degrés au meilleur de l'après-midi. Le vent est faible et de secteur nord. La tendance pour la semaine prochaine est au beau temps, doux, sec et assez bien ensoleillé. Merci de votre écoute et je vous souhaite un bon week-end. Radio Chambly Chambly, c'est mon petit paradis. On a tout ici. Parfois on vit dans un lieu sans vraiment le connaître. Radio Chambly La radio des Camblisiens też對啊. Sous-titrage Société Radio-Canada